Muller, voilà brossé un petit peu le tableau de ce match qui commence donc sous le sifflet de M. Rottlisberger et premier ballon dans les bras de Cédroun. Loin, loin ce dégagement. Et attention, ouh et premier ballon très dangereux de Mathéout mais bien pris par Montagné. Mathéout l'international roumain de cette équipe comme vous le rappelez Jean-Michel il y a un court instant. Paille qui prolonge ce ballon de la tête, Dangbeto, ou avec un coup sur Gravelen, un coup du numéro 10, Fresus Garcia San Juan et premier coup franc en faveur du stade Malherbe sifflé par l'arbitre suisse M. Rottlisberger à environ, disons, 25 mètres du but défendu par Cédroun. Et les deux premiers ballons pour les attaquants de Caen ont été des ballons très longs, histoire de mettre la pression sur une équipe qui a bien commencé la Ligue Espagnole après une victoire sur l'Espagnole de Barcelone de Buzan. Et un match nul dimanche dernier à Cadix au second poteau. La balle va revenir, mauvais contrôle et dommage, ce contrôle un peu loin de Xavier Gravelen. Il faut prendre des risques. Ballon qui est toujours monopolisé par les Canets sur la gauche, là-bas, Calderon, dépossédé du ballon, tout en puissance et hors-jeu, hors-jeu signalé de Manuel Peña. Manuel Peña, on en a parlé tout à l'heure, les Monegasques le connaissent bien, car ce joueur qui vient du Real Valladolid a joué deux matchs en Coupe d'Europe. Le match allé à Valladolid et le match retour au stade de Louis II. C'était contre Monaco et c'est l'année où Monaco avait été éliminé en demi-finale par la Fiorentina. Pardessa s'est montré trop agressif sur Avene. Avene qui joue déjà avec un strapping autour du genou gauche. Et l'arbitre a sifflé une faute de Hippolyte Dangbeto qui va permettre à Andreas Brehmeux, grand spécialiste des coups de pierreté, le champion du monde ouest-allemand, marié à une Espagnole, ce qui explique sa venue ici dans ce club. Ah, joli petit pont réussi par Pardessa, le capitaine. A la limite de la surface de réparation, accroché, on se bouscule sérieusement. Et on revient à la faute de Pardessa qui avait immobilisé Hippolyte Dangbeto. Pardessa, il faisait partie de la Quinta del Buitre. Il vient du Real Madrid. Il a sauté très haut, Stéphane Paye. Ballon qui est récupéré par Giulia, loin devant, en direction de Peña. Fournier. Les joueurs de camp qui remontent la balle avec Christophe Poin, loin devant, sur la tête de Aguado. Brehmeux, à la lutte avec Stéphane Paye. La touche sera pour les joueurs de Saragosse. Ils jouent un peu contre nature là les Canets, mais ils le sentent obligés. C'est beaucoup plus loin, beaucoup plus près. Bon jaillissement. Brehmeux. Pardessa qui se fait subtiliser le ballon. Hippolyte Dangbeto qui était en position délié droit. Et ballon dégagé en touche par le numéro 6 espagnol, Javier Aguado. Et car si on vous a présenté Hippolyte sur le flanc droit de la défense, il y a bien longtemps qu'il est parti de cette zone de jeu, Hippolyte. Il marque d'ailleurs pas mal de buts qui avaient voulu amener le jeu devant le but de Saragosse. Mais c'était mal dirigé. Et la balle est sortie en sortie de but, ce qui va permettre à Cédroun de se dégager. Très très belle soirée en ce qui concerne la température ce soir en Normandie. C'est une véritable soirée d'été qu'il y a à Caen. Brehmeux loin devant. Fournier, mauvais contrôle, mais le contre est favorable à l'équipe espagnole. Garcia San Juan. Attention, Peña est ce bon centre. Bonne intervention de Hubert Fournier. Oui, qui met le ballon en tout. Par deux fois déjà, les attaquants de Saragosse ont été en supériorité numérique. Enjeu signalé de Solana. C'est un coup franc qui va permettre à l'équipe française de se dégager. On s'observe en ce début de match. Alderon. Le Bourgeois. Fournier. Avenay. C'est bien joué, Dangveto. Gravelin qui a fait le ballon dans les 16 minutes. Superbe balle, superbe but. Superbe balle, superbe but. Et Stéphane Paye, Thierry a failli faire une erreur monumentale. Car Stéphane Paye a compagnie un ballon. Et le juge de touche était à deux doigts de lever son drapeau. Car Stéphane Paye était en position de hors-jeu. Mais comme il n'a pas influencé l'action elle-même. Regardez-le. Gravelin. Et regardez Stéphane Paye. Au moment de la frappe, il est sur la même ligne. Donc il n'était pas hors-jeu. Mais il a pris beaucoup de risques, Stéphane Paye. Mais Hippolyte Dangveto donne un ballon extraordinaire à Gravelin. Qui regarde, qui fixe. Qui passe du plat du pied. Le ballon allait rentrer. Stéphane Paye l'accompagne. Remarquable début de partie. Avec cette caméra, on va voir qu'il n'était pas hors-jeu. Contrairement à ce que j'ai dit. Mais il a pris des risques, Stéphane Paye. Car il y a eu un moment d'hésitation entre l'arbitre du centre et le juge de touche. Toujours est-il qu'à la sixième minute de la partie. A leur première véritable offensive. Et bien les joueurs du stade Malherbe ouvrent le score. Surtout ne pas se déconcentrer avec cette réussite initiale. Le match ne pouvait pas mieux commencer pour les Normands. Et 1 à 0 après 6 minutes de jeu. Goethe. Goethe sur le côté pour Avenay. Avenay toujours. Ça va être un corner si ça sort. C'est sorti. Elle a été accompagnée par la hanche dans le domicile de Rune. Mais elle est sortie. Ça n'a pas trop l'air d'être la sécurité sociale dans la défense du Real Saragosse. Et oui mais les Canets, je vous le disais, ils jouent contre nature. Mais en Coupe d'Europe à domicile, et bien c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est-à-dire mettre la pression, en faire toujours un tout petit peu plus sur le plan défensif, sur le plan offensif. Et c'est ce que sont en train de faire les Canets. Avec notamment ce joueur-là, on en reparlera de celui-là. Gravelen a tiré le corner. Oh, il a pris des risques inutiles car le ballon sortait. Mais M. Rothlisberger a donné corner de l'autre côté. Willy Gürtel. C'est le Néerlandais Willy Gürtel, un des spécialistes des coups de pied arrêtés dans cette équipe de Caen, qui va aller le tirer, ce deuxième corner consécutif. Rentrant également très fort. Ouh, elle est passée devant le but de Cédroun. Le second poteau car Andoni Cédroun, malgré ses presque deux mètres, n'avait pas pu se saisir d'un ballon frappé très fort par Willy Gürtel. Mais toute l'action qui a précédé le but de Caen était remarquable. Avec notamment, on le reverra, une passe de volée de l'intérieur du pied de Gravelen au départ, qui était aux petits oignons. Fournier, pied gauche, une cherche Gravelen qui bouge beaucoup sur tout le front de l'attaque. Joué, a dit M. Rothlisberger, Bremer. Longue balle en avant, trop longue, sans aucun danger pour les joueurs de Malherbe et pour leur gardien, Philippe Montagné, qui arbore une superbe tenue vers Claire, du plus bel effet. Un ballon qui va aller là jusqu'à Cédroun, ballon de Coët. Peña, Peña qui est bien pris par le bourgeois. Calderon à la lutte avec Solana. Ballon aux joueurs de camp, le bourgeois à nouveau. Calderon à Gravelen. Voilà, ça c'est super, ce que vient de faire Gaby Calderon à Gravelen. C'est un joueur qui a du caractère. Il en a en dehors du terrain, mais il en a aussi sur le terrain. Et je crois aussi, Jean-Michel, qu'on peut dire que c'est un joueur qui a du talent. Beaucoup de talent. C'est un joueur qui arrive à maturité, qui fait souvent la différence. 23 ans, 1m82, attention, il est passé le bourgeois. Ah non, ballon qui est récupéré devant leurs 16 mètres par les Espagnols, Aguado-Bremo. Attention de ne pas laisser ce ballon. Bien fait, remis derrière lui. Perdesa. Solana qui a été contrée. Calderon sur le côté, il a donné dans le dos de Gravelen, qui n'a pas vu arriver ce ballon. Récupération Espagnole avec Aguado. Bremo. Sur le côté, là-bas, Solana. Gai. La touche pour le Royal Saragos. Solana pour faire la remise en jeu. Et vous voulez mon sentiment, Thierry, c'est que pour l'instant, eh bien, le cœur est du côté de Caen. Le talent, je crois, est un peu du côté de Saragos, mais pour l'instant, le cœur a pris le dessus sur le talent. Savoir combien de temps, car vraiment, il y a d'extraordinaires joueurs dans cette équipe de Saragos. Vous verrez les pistes de balle de Pardé, ça, justement, ce numéro 7. Et le numéro 5, là, il s'appelle Franco. C'est un international argentin, long ballant en profondeur. Non, c'est même pas sorti, mais ce sera à couche. Oui. Alors que le Bourgeois se tient le... C'est claqué. Oui, c'était mal, en tout cas. Il s'est immédiatement tenu le genou. Et pour l'instant, donc, l'équipe de Caen joue à 10. Ce serait un coup dur si les joueurs de Caen devaient se passer de Yvon Le Bourgeois, leur capitaine. Il a la main sur les ischios jambiers. Et pour le moment, ça flotte un petit peu du côté de Caen. Oui, parce qu'il manque un défenseur. Ballon dégagé comme il le peut. Beaucoup de panique du côté des joueurs du stade Malherbe. Et ballon mis en touche par Philippe Avenet. Dario Franco, l'argentin avec son numéro 5 international. C'est la plaque tournante du Real Saragosse. Le ballon lui arrive, du reste sur la tête. Loin devant, comme ça venait de la part des joueurs de Caen. Le Bourgeois se relève. Le Bourgeois va reprendre sa place. En boitillant quand même un petit peu. Pas très sympa, l'arbitre ne va pas l'intégrer là. Le Bourgeois. Le Fournier, veux-je dire, pardon. Fournier du pied droit, loin devant. Bremer. Ouh, le contre ! Malheureusement. Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage, mais carton en plus pour Paille. Voilà, qui ne s'est pas arrêté au coup de sifflet. Ça, c'est les rigueurs du football européen. Quentin, il devrait connaître ça. Stéphane Paille, il a été international. Il y en a là, il a évolué au football club de Porto. Bref, il était hors-jeu. Il a continué son action. Ce qui lui vaut un carton jaune. Et dans ce geste d'Andrés Brémeux, on peut remarquer aussi le manque de confiance en Noni Cédroul. Pour les dégagements au pied, évidemment. Si Brémeux donnait ce ballon, Cédroul aurait dû dégager. Et là, visiblement, ça doit faire son point fort. Calderon sur le côté. Belle action combinée avec Goethe. Calderon toujours. Il a préféré donner derrière lui un point. Changement de côté. Il laisse sortir la balle en touche, Mathéout. Et remise en jeu. Celui-là est fort. Celui-là est très fort. Attention, c'était pour Peña. Et Mathéout qui n'a pas joué les deux premiers matchs. Et il était remplaçant. Il relève des blessures. Mais son expérience, sa grande expérience des matchs de Coupe d'Europe a dû peser dans la balance. Fin du premier quart d'heure avec 1 à 0. Et Gravelen, hauteur du but là-bas, aux prises avec Giulia. Il a presque réussi à le contourner. Mais il s'est retrouvé dans le poteau de corner. Franco a orienté la manœuvre. Point contre favorable aux joueurs de camp. Le bourgeois. Ils sont séduisants, les Canets, ce soir. Ils s'envolent surtout beaucoup. Ils jouent sans complexe. Et c'est ça, ce qu'il faut faire. Goetheur. Là, Thierry, ils sont vraiment pieds au plancher, les Canets. Ah oui, 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 ils sont toutes voiles dehors. J'ai au plancher. Mais c'est bien, c'est bien, c'est sympa. Plus que ça, ils ne pourraient pas en faire. Coupfran pour le stade Malherbe. Goetheur. Goetheur. Chercher Stéphane Paille. Stéphane Paille. Ouh là. Petit peu écarté. L'arbitre n'a rien dit. Récupération, le bourgeois. Ça, c'est hyper fournier. Oui, fournier. Mais je confonds toujours, le bourgeois est fournier, mais ça va venir. Ah, ils jouent remarquablement, les Canets. S'ils tiennent comme ça. Gravelaine. Oh, que c'est bien fait, tout ça. Calderon. Goetheur. Il ne faut pas qu'ils s'enflamment. Attention à Peña. Et faute dommage, car ils avaient récupéré le ballon. Les joueurs de camp. Intensité extrême dans cette rencontre, au niveau du rythme. Au niveau de la qualité de la circulation du ballon. Franco. Solana. Franco. On va laisser sortir ce ballon en sortie. Non, même pas. Christophe Poin. Préférait l'arrêter juste avant qu'il ne franchisse la ligne. Donner à Fournier. Et le public normand qui encourage son équipe. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Point. Le bourgeois. Goet. Goet. Essaye de faire le grand pont. Il a récupéré le ballon. Centre en retrait. Que c'est bien fait. Et but. Quand je vous ai dit qu'il avait du talent, cet homme-là. Il a un grand talent. Numéro 2. Doublé de Xavier Gravelen. Quel but. Quelle action. Tout en puissance de Benoît Coet. On va le revoir. Il arrive à déborder. C'est lui le petit. Le petit Belois Coet qui va bousculer. Solana. C'est lui qui prend le dessus. Et là, moment de l'issimité. En retrait. Il se la lève. Pied gauche. Vous ne l'avez pas vu. Et il la prend de voler pied droit. Extraordinaire but de Xavier Gravelen. Extraordinaire exploit de Coet. À l'origine de ce but, c'est lui qui a donné la passe détensive. Et voilà, après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, l'équipe du Stade Malherbe qui a deux buts d'avance et qui mène 2 à 0. C'est peut-être vraiment l'exploit que l'on voit se réaliser ici, à l'occasion de ce premier tour de la Coupe d'Europe. Quel début de match. Le bourgeois extraordinaire. Calderon. Il était au départ aussi de l'action avec Coet sur le côté gauche. Gabi Calderon. Le bourgeois, il ne voit plus le ballon pour l'instant. Les joueurs de Saragosse, c'était incroyable. Goethe. Et quel public. Tant de béto. On est à 20 mètres du but. Allez, il faut revenir maintenant pour défendre. Même maintenant. 2 à 0. Voilà. Ce qu'a fait à venir, c'est bien se replacer et faire écran. Ils ont déjà la bouche ouverte. C'est que c'est parti sur des bases très élevées. Je ne vais pas plagier Robert Parianté parce qu'il a beaucoup de talent. Beaucoup plus que moi pour l'athlétisme. Mais vraiment, c'est un début de rencontre fou, fou, fou. A vraiment à 100 à l'heure, avec toujours à l'attaque les joueurs de Malherbe. Ballon récupéré par Coet. Dans le béto. Oh, il s'est touché. S'il apprend de voler, ça peut faire 3. C'est pas fini, Goethe. Je suis en train de rajeunir là, Thierry. Calderon. Pourquoi, Jamy ? Ça me rappelle quelques souvenirs, quelques débuts de match. Ah oui, quelques débuts de matchs du côté de Geoffroy Guichard. Je voyais des maillots blancs qui avaient avalé la trompette. Allez, il faut. Ouais, dans le béto. Il n'a pas cadré, dommage. Allez, même s'ils arrêtent là, les Canets nous en ont donné pour notre argent. Ils ont fait un premier quart d'heure extraordinaire. Et vous vous souvenez de ce match de la saison dernière entre Caen et Lens en Coupe de France ? Je crois que les téléspectateurs s'en souviennent encore. Un 5-4 extraordinaire et ça continue. Dans le béto. Gravelaine. Non, 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 il faut qu'il arrête. Tout juste, pas de beaucoup. Il s'est arrêté. Ah, Xavier Gravelaine, il aime la télévision, il aime les caméras de TF1. Car déjà l'an passé, pendant le match que vous évoquiez, il avait été très bon. Garcia San Juan, Peña. Garcia San Juan à nouveau, change de côté, du côté de Mateo. La tête de Mateo, la tête de Mateo, Stéphane Paye, cherche du soutien. Il a trouvé Gravelaine. Coet, Coet qui est dans tous les coups. Oh, quelle extraordinaire 20 premières minutes de ce match. 20 minutes, si vous avez loupé le début, c'est dommage pour vous, parce que Caen mène 2 à 0, deux buts de Xavier Gravelaine, sixième et dix-septième minutes. Yvan Le Bourgeois, le capitaine. Julia, Garcia San Juan, et un ballon qui va être récupéré. En touche, par les joueurs normands et par leur capitaine, Yvan Le Bourgeois. Calderon, Coet, non, prépare l'essai à celui qui était face au ballon. Calderon, Calderon, Avenay, Avenay, non, joué, non. Il faut revenir, bien, bien, bien. Et attention, contremené par les Espagnols, Berdosa. Bardessa, pardon, il est dangereux, la balle est en touche. La touche sera pour les Blancs. Miguel Bardessa, 27 ans. Et il a marqué beaucoup de buts avec le Real Saragos. Six seulement la saison dernière, maîtresse de la saison d'avant. Et quinze au long de la saison 89-90. Dégagement de points, de paille, de Goethe, un petit peu bousculé. Aguado. Sur le côté, là-bas, pour Gaille. Ou Gaille. Enfin, ça s'écrit, Jerry Drake. Gaille, hein. Calderon. Paille. Le Bourgeois. Ah oui, il est allé s'enfermer, là-bas. C'était difficile. La touche sera quand même pour les Normands. Ah, tout à fait fan de toi, Thierry. Oh là, vous avez un supporter supplémentaire. C'est sympa. Ils sont gentils, ces supporters de camp. Surtout quand ils disent du bien. Ah oui, oui. Mais on en parlera, on aura l'occasion de parler des supporters à la mi-temps, car il se passe des choses très bien dans le monde des supporters. Qu'on entend de plus, notamment sur tous les terrains de France et de Navarre, ce hoïssant quelque chose que l'on entend et qui est vraiment très très laid, très vulgaire, très moche. Et il y a quelques supporters qui sont à l'origine d'un mouvement pour que cela disparaisse. Et ça, c'est bien, supporters de tous les clubs du reste, le club des supporters, ils ont un journal, on en parlera. Et ils ont un journal, ils ont un journal, ils ont un journal. Président Chambilly qui avait expliqué que les joueurs de Saragosse et surtout leurs dirigeants du reste les avaient un petit peu pris pour des jambons comme on dit. Et vous l'avez vu encore passer là ? Pas au pied, pas au pied. Pas au pied, voilà, loin devant. Oh, elle est partie dans la rue. Elle est partie de l'autre côté, du côté du centre de formation du stade Malherbe de Caen. Besoin d'un autre ballon. Oui, ça ne savait pas trop où était Caen. Oui, ça me rappelle l'histoire peut-être de Louis-Nicolas qui avait été un petit peu dans le même cas, je crois. Oui, quand ils avaient rencontré PSV Eindhoven. C'est lui qui avait dit qu'il les avait pris pour des jambons. Oui, un petit peu aussi. Et ça ne leur avait pas trop plu aux dirigeants de Caen. Et si les joueurs pouvaient montrer sur le terrain que non seulement Caen est une jolie ville, que c'est dans une belle région et qu'on a une équipe qui n'est pas si nulle que ça, et bien ça serait bien. Et pour l'instant, ils réussissent au-delà de toute espérance. Dang Beto. Oh, il court, il court, il court, Hippolyte. Il a mis les crampons de 18 qui résonnent sur la vieille piste cyclable et cycliste. Ah oui, il y a eu des arrivées d'étape du Tour ici. Brémeux. Derrière, Julia. Ils sont en train, les Normands, de reprendre leur souffle. Ah, ils peuvent, hein. Gabi Calderon. Gravelaine. Cinq étoiles pour l'instant, Gravelaine. Moi, je dirais six. Six, oui. Enfin, dix sur dix, quoi. Allez. Il faut reprendre son souffle, mais pas trop longtemps. On va aller chercher les réserves. Déjà puiser les réserves après une demi-heure. San Juan a bien fait. Bonne intervention, bien placée. Attention à la relance. San Juan. Attention. Bien. Frappe de Brémeux. Oh, quel pétard. Oh, quel pétard. Heureusement, elle est à côté. Car là aussi, le geste est d'Andréas Brémeux. Il était bien à 30 mètres. Cette volée après rebond du pied gauche. Regardez comme il libère bien sa jambe de frappe qui l'accompagne, le ballon. Il voltige un petit peu, le ballon. Il était bien cadré. Et puis au dernier moment, il est parti. Et vous le voyez là frapper vraiment d'arrière à l'avant et pousser ce ballon vers la cage de Philippe Montagné. Qui était peut-être sur la trajectoire, mais enfin il a été bien soulagé de voir le ballon passer à droite de son poteau. Oui, je crois, oui. Gravelaine de la tête. Solana. Point. Et notre ami Yvan Le Bourgeois, le capitaine, va sortir. C'est à peu près certain. Pour le moment, il boitille. Oui, il a boité tout de suite après la blessure que nous avons vue tout à l'heure. Attention à Mathéout là. Le Roumain. Pied droit. Peut-être deux points. Attention. Ce sera un corner. Ballon détourné. De plus d'années, Yvan Le Bourgeois, il faut changer vite et vite. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que le remplaçant n'était pas prêt. Germain, le voilà. Voilà le juge de... Alors, on lui fait signe des deux côtés à M. Larbide. Le brassard de capitaine, c'est Hubert Fournier, qui est au club depuis les pupilles, vous rendez compte l'aventure pour Hubert Fournier. Il était pupille au sein de Malherbe de Caen lorsque Caen était en division d'honneur, ou en troisième division. Le voilà aujourd'hui capitaine de l'équipe qui discute. Un match de Coupe d'Europe. Un match de Coupe d'Europe. Eh oui. Ah, déçu Yvan Le Bourgeois, mais il ne pouvait pas en faire plus. Accueilli avec les bravos par son entraîneur suisse, Daniel Jean-Dubeu. Allez, il faut y aller à la sortie. Il est là, Dario Franco. C'est un bon joueur de tête. Mais il a été bien contré. Ballon à Calderon. Attention, contre de Caen. Ouh, Gravelaine. Il a failli contrôler ce ballon en pleine course, mais là, il n'a pas n'importe qui. C'est Bremeux qui était devant lui. Mateuth. Double contre. Dambéto est revenu en couverture. Ah oui, mais là, il va avoir du mal. Ballon perdu. Attention, Mateuth. San Juan. Et il y aura une faute. Et qui va frapper ce coup fort ? Sans doute, Andréas Bremeux. Auteur d'un pénalty. Qu'il a tiré, qu'il a marqué contre... l'Espagnol de Barcelone. Finalement, le brassard de capitaine a été pris par Christophe Poin. Et Fournier est dans le mur du reste à côté de lui, là. Mais enfin, il n'en reste pas moins vrai que son aventure est tout à fait extraordinaire. Attention à Bremeux, là, parce qu'il est à bonne distance. Il a du talent aussi, celui-là. Et on se fout pour le tour. Oui, à venir. C'est bien. Perdoza. Ah, il a du talent aussi, celui-là. International. 5 sélections, mais aucun but. L'équipe d'Espagne est jouée rapidement, c'est ce qu'il fallait faire. À droite. Bien joué, Goetheur. Sur le côté, il va relever la tête, il va centrer. Au premier poteau, un peu trop tendu, mais ça dégage comme on peut. Bremeux. Matteut. Perdoza contré. Dang Beto. Matteut, pas de faute. Ils ont entendu. Ils relèvent la tête, les Espagnols. Bremeux. On approche la demi-heure de jeu et toujours 2 à 0 en faveur du stade Malherbe de Caen. Ballon pour Gaï. Ah, venez. Dang Beto, c'était un petit peu osé. Il n'y a plus de balles maintenant à sortir, là. Bremeux. Perdoza. Perdoza pour Garcia San Juan. Ah, Dario Franco, super de balles. Garcia San Juan, attention. Et but. Oh. Ah non. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, l'arbitre ? L'arbitre de touche ne bouge pas, mais il y a but. Oui, oui, il y a but. Oui, avec un moment d'hésitation, on ne voyait pas pourquoi, d'ailleurs, l'arbitre l'aurait refusé. 30e minute. Sur un bon ballon de Dario Franco. Garcia San Juan, 2-1. 2-1. Ah, on les sentait sortir la tête de l'eau, les Espagnols, depuis un moment. Et ils ont vu cette récompense arriver sous la forme de ce but. Important du reste, ce but à l'extérieur. Pour en avoir l'occasion d'en reparler. Contré par Dang Beto, la touche pour les Espagnols. Brémeux. Brémeux. Aguado. Giulia. Brémeux. Mathéout. Mathéout. Berdoza. Mathéout. Ballon en piqué. Bienvenu. Christophe Poin. Le combat a un petit peu changé d'âme. Tenir jusqu'à la mi-temps. Et après on verra. Garcia San Juan. Sorti de Montagnier. Enfin, 20 premières minutes exceptionnelles. Ah oui, ça 20 premières minutes que l'on n'oubliera pas en tout cas. Et que je pense que vous n'oublierez pas non plus. Baye qui a couru. C'est heurté à Giulia. Très sportivement, les deux hommes. Se sont serrés la main et se sont aidés à se relever. Venga, venga. Vamos, vamos. Oui, le directeur sportif s'appelle Victor Munoz. Victor, vous le connaissez. C'était le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne. Et du FC Barcelone. Oui, grand joueur. Un petit peu trapu, voûté. Oui, c'est bien. Cournier. Oui, mais ce sont les Espagnols maintenant qui font le pressing. Et ce sont eux qui récupèrent les ballons. Cournier. Oui, attention à la vilacité. Oui, ce style-là. Ils sont en supériorité numérique. Pardes a heureusement qu'il a choisi le tir lointain ils étaient à deux dans l'axe Pellia et Garcia San Juan il n'a pas choisi la meilleure solution c'était la meilleure solution pour Caen et le public qui sent que c'est protégé que ces joueurs ont besoin d'un soutien 33 minutes de jeu et dégagement de Hubert Fournier Werther Coe Calderon Calderon et il est passé il a pu redresser mais pas suffisamment fort pas pu frapper en tout cas c'est toujours Canet ce ballon point et Germain c'est pas bien fait ça oui c'est superbe ça c'est pas mal non plus mais ça n'ira pas jusqu'à Stéphane Paye car sur les ballons aériens en demi c'est drôle c'est pas facile Mathéout pour le Real Saragosse Peña dégagement Fournier il est un petit peu sorté dessus là ah oui bien joué Stéphane Paye pas de chance allez il faut y aller là il n'a pas le 3 il faut y aller oui voilà Coe ils sont bons techniquement ces espagnols Mathéout ils se battent sur tous les ballons les joueurs de camp ils ont un petit peu récupéré ils sont obligés de se battre autrement ils sont dominés Calderon Gravelen il fallait l'aider peut-être non il va se sentir tout seul il s'allait remarquablement sorti tout seul qui remet il n'a pas osé frapper parce qu'il a été gêné par son coéquipier Gabriel Calderon encore une superbe action à l'origine de laquelle se trouvait Xavier Gravelen Jean Véto à Gorter qui a fait un râteau qui n'a pas trop fonctionné ballon à nouveau Espagnol récupération Fournier mais c'était encore une superbe action une belle occasion de but qui était arrivé dans les pieds de Benoît Coe il faut reprendre un petit peu là on perd beaucoup de ballons du côté de camp Perdoça Bremo Perdoça les vifs ce par des ça très très vifs et la balle récupérée par les joueurs de camp Calderon la touche sera pour les joueurs Normand l'intervention de Solana Dan Véto peut-être de la tête Pai Dan Véto derrière ah non il a essayé de frapper mais il n'a pas pu Calderon il va vous mettre un bon ballon là encore Gravelen le très bon ballon et but et il a mis un bon ballon but de Stéphane Pai il en a enlevé son maillot il en a enlevé son maillot quel bon ballon et quelle superbe reprise de ah superbe but but magnifique de Stéphane Pai 3 buts à 1 parce que ce qu'il a fait là il a volé après un rebond il s'est couché regardez Xavier Gravelen qui donne encore un superbe ballon Benoît Coe il ne fait pas le preuve mais juste après le rebond c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile chez un footballeur car là à ce moment là la balle prend de la vitesse il se couche il se couche tellement que la balle a rebondi et c'est sans doute grâce à ce rebond que Stéphane Pai marque le troisième but et il est loin loin du ballon Andoly Cedrulle superbe image de Chanel de François-Charles Bidot vous croyez que le le maillot qu'il enlève c'était un pari ça qu'il avait fait avec quelqu'un je sais pas mais ça a été spontané ah oui c'était un coup inouï je sais pas s'il se déshabille aussi vite qu'il s'habille mais il va très vite madame doit être contente il peut gagner attention oh là 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 il était battu Montagné oui alors s'il pouvait aller sur cette tête lobée de Peña tout le monde la voyait au fond cette tête du reste Venoua a retenu son souffle mais elle est passée comme tout à l'heure le tir de Bremer légèrement au dessus de la barre il va y avoir une faute et pas de carton j'ai eu peur que monsieur Rocklisberger mette la main à la poche mais attention à ce coup franc car de cet endroit là Bremer non non mais c'est pour le temps ah bon c'était pour le temps enfin j'ai eu peur il m'a fait plus que ça Thierry j'ai eu peur Gabi Calderon c'est pas fini sur le côté Coë dans le véto voilà Bremer signe de panique un petit peu Coë Coë Mathéout sur ce ballon à la lutte avec Avenay elle est sortie la touche sera Normande 7 minutes avant la mi-temps 3 buts 1 pour le stade Malherbe de Caen face au Real de Saragosse pour une belle surprise c'est une belle surprise Avenay Paille mis derrière il a cherché Dan Beto loin devant c'est Aguado C'est là que l'on voit que la nouvelle règle est pas très bien l'assimilée encore oui Christophe Coë pouvait très bien la donner de la tête par contre là il faut qu'il la joue au pied le banc c'est cool il l'a joué au pied il a compris Aguado Garcia Centroèche Bremer Garcia Piscouane la tête de Fournier Mathéout attention il frappait fort très fort mais il frappait de très loin et il frappe à côté à Mathéout qui a déjà un beau palmarès en Coupe d'Europe puisqu'il l'a gagné lorsqu'il jouait Ostéoua point je suis en train de me poser une petite question Germain Calderon Ouh Ouh voilà un vilain tackle voilà un très vilain tackle l'arrière et un carton carton pour Solana me semble-t-il là-bas numéro sur un homme qui l'a fait bien des misères ouais mais c'est pas une raison un joueur averti de chaque côté paille pour ne pas avoir respecté le coup de sifflet de l'arbitre sur un hors-jeu et celui-là autrement plus mérité c'est pas du chauvinisme de dire ça car vraiment c'était une action brutale de l'arrière Solana et on va profiter de ce petit moment d'arrêt de jeu Thierry c'est bien le dynamo Bucarest qui a gagné je t'ai ouah je t'ai ouah Bucarest bon bon enfin attention Calderon la touche la le coup franc sera pour les espagnols ah non ça je suis sûr que c'est le je t'ai ouah mais mais enfin bon vous avez raison on va pas se battre hein je suis trempé non mais les plus grands champions peuvent avoir leur défaillance car s'ils avaient été en finale ils auraient disputé 9 matchs et non pas 8 Dankbeto Stéphane Paye bien fait Goethe ça va un peu vite non à droite à droite Dankbeto Dankbeto ah il est revenu il n'est pas sanctionné il a raison monsieur l'arbitre Goethe oh 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 accroché par le maillot mais il s'est trompé non non mais c'est pas c'est pas Coey qui lui a tenu la culotte comme dirait l'autre mais c'est Goethe il a complètement déchiré le flottant il a cru que c'était Coey c'est vrai qu'il se ressemble un petit peu les cheveux sur les épaules l'un comme l'autre l'inquiétude de c'est drôle même lorsque le ballon est à 40 mètres Winnie Carter la tête de Paye Paye il essaye il n'a pas pu jouer ce ballon attention Garcia San Juan l'auteur du but de Saragosse je crois qu'il y a le match Allé secolo Galderon Coey toujours Goetter bien fait le départ du ballon il était sans doute Xavier Gravelaine sans doute pas grand chose mais juste juste en jeu alors que l'on joue la 43ème minute de la partie et on y va on y va tout droit Franco ballon récupéré une nouvelle fois par ce grand Dario Franco international argentin sur le côté attention, bien vu, point, bien placé Franco encore lui elle est sortie il pensait qu'il y avait un pied en avant qui aurait été sanctionné il ne l'a pas été mais le ballon de Dario Franco était sorti hors des limites de jeu et il donne coup franc pour la main de l'argentin bien saturé Stéphane Pag Mathéout et surtout ne pas prendre de but avant le repos et se battre comme le fait Benoît Coé oh là là Rémeut ah monsieur Rodríguez-Berriez si ça se passe sous vos yeux et que vous ne faites rien de la tête il peut jouer ce ballon comme il veut Philippe Montagné car Benoît Coé est un homme qui a du sang bien fait Dangbeto avec Goerther avec Paye tout ça est remarquable Coé jeu en triangle jeu à une touche et deux touches de balle ils doivent être surpris quand même les joueurs de Saragosse déjà allez allez dans l'oeuf dans l'oeuf dans l'oeuf attention voilà dégagement bien fait de la part de Avenay Solana Aguado dernière minute de la première mi-temps il faut serrer serrer tout de suite dès le départ du ballon à l'ovation que vont recevoir les Canets après les 45 premières minutes va certainement être de taille Franco perd le ballon un ballon important récupéré Calderon comme il y a du Calderon Gravelen ah ça arrive oui on peut lui pardonner on peut lui pardonner Garcia Santon Vreme regardez même voilà ça arrive on a Vreme il est champion du monde pourtant Paye Dangbeto ah non mais là c'est trop dur pour Gravelen qui a beaucoup couru c'est Drone oui mais ça a marché et ça continuera de marcher si s'ils y mettent autant de coeur Solana Feña ah oui mais mais on juge aussi les espagnols à jouer plus vite et même les espagnols font des erreurs techniques oui la mésentente était avec Guy et on est tout près de la mi-temps puisqu'on joue les arrêts de jeu il faut garder ce ballon là-bas Calderon il s'est retourné et il va même obtenir un corner corner ça sera le dernier car depuis 54 secondes maintenant le temps réglementaire est dépassé Gaby Calderon pour tirer ce corner et Benoit gronde la tête de Stéphane Paye c'est réveillé la bienvenue ah au terme de la plus belle mi-temps que l'on ait vu de mémoire du supporter de Malherbe allez on lui a frappé direct allez devant le but allez allons-y on sait jamais il y a des bons joueurs de tête il y a Dangbeto fort devant fort devant il y a Paye et fort devant ça a payé ça a payé et c'est la mi-temps mi-temps sifflé par monsieur Rockliffe Berger et nous allons joindre nos applaudissements à ceux des supporters pour accompagner les joueurs de camp au vestiaire et on peut y joindre je pense aussi les vôtres car chez vous vous avez dû vibrer alors que Yves Kulfermink notre camarade est sur le terrain et va certainement arrêter l'un des héros de la journée Xavier Xavier Gravelaine sans doute bien sûr oui en compagnie de Xavier Gravelaine auteur ce soir de deux buts Xavier 3-1 la mi-temps c'est une première mi-temps de rêve ouais je crois qu'on avait décidé de commencer fort mais on a eu un petit trouvers à la fin la mi-temps attend bien je crois qu'on va repartir de plus belle on va essayer de creuser encore un peu plus l'écart parce qu'on a pris un but à la maison c'est dommage vous pensez tenir tout le match à ce rythme là c'est un rythme fou on verra bien à Maler on est habitué à faire des matchs fous donc on verra bien merci Xavier extraordinaire il parle même pas de ces deux buts qu'il a mis il est déjà les yeux braqués de ces beaux yeux bleus de Xavier Gravelaine braqués sur la deuxième mi-temps on va laisser passer donc une page de publicité reprendre un petit peu ses esprits parce que vraiment on s'attendait à tous sauf un match aussi extraordinaire et puis on se retrouve ici à Venoy où le stade Malherbe de Caen grâce à deux buts de Gravelaine et un but de Stéphane Paye mène 3 à 1 Garcia San Juan contre le Real Saracos TF1 vidéo vous présente OM92 la cassette vidéo de la saison 91-92 de l'Olympique de Marseille retrouvez les meilleurs moments de l'équipe championne de France pour la quatrième année consécutive OM92 une cassette TF1 vidéo en vente partout au stade de Venoy avec la pleine lune de notre réalisateur François-Charles Bideau avoué qu'elle est belle et retour pour un court résumé de ce qui s'est passé en première mi-temps car il s'en est passé des choses des choses extraordinaires ici en Normandie pour ce premier match d'un club français au cours de la saison 92-93 de Coupe d'Europe regardez-moi ça si vous n'avez pas tout vu et ça va commencer très très vite donc avec les Normands à l'attaque et cette action qui se déroule côté droit Avener plat du pied de volet de Zaglier et Gravelen vous suivez bien sa course il reçoit le ballon d'Hippolyte dans le béton il cadre ses droules et il cadre également son tir 1 à 0 pas le parfaitement dosé il a le temps de lever la tête de glisser ce ballon accompagné dans le but par Stéphane Paye quand sur un but somptueux ouvre donc la marque alors que le Real Saragosse avait montré des qualités techniques certaines mais ça ne suffisait pas devant l'enthousiasme des Canets et des Canets qui ne vont pas s'arrêter en si bon chemin Andreas Brémeux est contré il y aura but mais il y avait main et à la sortie Stéphane Paye prendra également un carton jaune mais cela démontre la fougue et l'enthousiasme de tous les Canets qui vont réussir encore à semer le doute à semer le trouble dans la défense du Real Saragosse avec une action de Benoît Coé qui charge et qui résiste à Solana qui lève la tête il se la lève les pieds gauches il doit reprendre devant les pieds droits il c'est Xavier Gravelen l'auteur du premier but il marque également le second et à la surprise générale il met KO debout les joueurs espagnols menés 2 à 0 début de match extraordinaire de cette équipe qui avait revécu qui a revécu et qui a les couleurs du Barça et c'est un petit peu comme le Barça qu'ont joué les coéquipiers de Xavier Gravelen auteur d'un but sensationnel il se la lève extérieur pied gauche sorte de petite aile de pigeon et il la reprend volée pied droit là on se dit que les grands moments sont passés il va y avoir encore cette tête qui pollique dans le métaux et puis vous voyez qu'on a un petit peu de mal pour se relever on a besoin de souffler on va souffler et le Real Saragosse qui a des joueurs de talent va en profiter d'abord Brémeux et son pied gauche magique envoient un petit ballon à droite du but de Philippe Montagné mais à la suite de cette action par Dessa San Juan 1-2 en profondeur avec Dario Franco et Garcia San Juan ramène le score à 2-1 coup de froid sur Venoy mais cette douche ne va pas rafraîchir les ardeurs canaises et Caen va repartir de l'avant va repartir de plus belle Hippolyte dans le métaux la tête relais avec Stéphane Paye il allait frapper il n'a pas frappé il a eu raison car Xavier Gravelen va distiller un banc au ballon Coet le laisse passer mais pas Stéphane Paye volé écrasé le torse nu il va saluer la foule de Venoy volé écrasé troisième but juste avant le repos 3-1 jamais jamais quand n'aurait pensé réussir un tel exploit après 45 minutes vous voyez que Cédroul malgré une belle détente est loin très loin du ballon 3-1 donc à la mi-temps et comme dirait les sportifs le plus dur reste à faire voilà je voudrais vous présenter deux livres d'abord pour les supporters de Caen ça s'appelle Passport pour l'Europe c'est signé Jean-Yves Desfoux Christophe Yvetot le bien nommé et Roland Lemeur préface de Daniel Jean Dupoe aux éditions Charles Borlet le voici ce livre je vous le montre il est pour tous les supporters de Caen et puis pour tous ceux que les Coupes d'Europe passionnent notre ami Guy Mislain de France Football avec Claude Giraud et Bernard Marco ont fait un livre extraordinaire il est vendu en Angleterre ça s'appelle 100 European Cups 100 European Cups et si vous voulez vous le procurer et bien notez bien c'est saufs éditions Burlington B-U-R-L-I-N-G-T-O-N 10 Sheet S-H 2-O-T Street Windsor Berwickshire SL4 1 B-G et ça coûte environ 16 livres 17 livres mais il y a tout absolument tout sur toutes les Coupes d'Europe qui se sont déroulées jusqu'à la saison écoulée extraordinaire comme vous l'avez dit Ah oui un bouquin fabuleux et puis un mot sur Supmag c'est le journal des supporters dont je vous parlais il est question de tous les supporters qui sont contre la violence on parle de Valenciennes on parle de Bordeaux on parle du Barça on parle du Sandoria et si vous voulez vous abonner et bien ça s'appelle Supmag vous adressez votre demande 2 bis avenue Gallois 92 340 Bourg-la-Reine 2 bis avenue Gallois 92 340 Bourg-la-Reine ça c'est beaucoup mieux que des supporters qui s'injurient des supporters qui communient avec le football et ce sont ceux-là qui veulent un football sans violence des supporters sans violence et des supporters qui encouragent leur équipe et qui respectent l'adversaire c'est bien mieux on le voit aujourd'hui encourager quand sans siffler Saragosse n'empêche pas le stade de Malherbe de gagner de mener 3-1 alors que l'on a discuté 45 minutes et qu'il faut maintenant peut-être non pas aggraver le score encore que quand on a obtenu quelque chose on en veut encore plus c'est ce que disait Xavier Gravelaine mais s'il terminait avec ce score-là ce serait un exploit remarquable pour le premier match du stade Malherbe de Caen en Coupe d'Europe dans le rond central le ballon et balle en avant deux points du côté de Brémeux pied gauche magique de Brémeux à Venet Brémeux à nouveau toujours sur le côté gauche Mathéout point Calderon à Gravelaine superbe superbe Gravelaine pénalti oh il l'a pas ciflé il l'a pas ciflé ah si monsieur l'arbitre oh si ça fait un moment qu'il était accroché après lui il avait fait le plus dur Gravelaine il était passé il était devant respectons la décision de monsieur Rottlisberger et la façon dont n'a pas protesté Xavier Gravelaine doit donner raison à monsieur Rottlisberger car il a hésité Xavier Gravelaine car il avait cadré ses trous mais lorsque ses trous s'est couché devant lui ça lui a complètement bouché c'est vrai qu'il le il le tient là il le tient ah oui oui il y a quelque chose enfin bon bref passons Germain Germain dans le dos Gravelaine encore encore c'est pas vrai c'est pas vrai ce qu'il a réussi quel dommage mais quel talent ce joueur extraordinaire Xavier Gravelaine extraordinaire fabuleux fabuleux vraiment oh le café crème regardez extérieur pied gauche et là le ballon lui rebondit car il l'écrase un peu avec l'extérieur du pied mais quel festival il avait il pouvait marquer 2 buts en 30 secondes oui 2 buts en moins d'une minute exactement touché de balle et c'est là qu'il écrase un peu son ballon qui rebondit la différence il pouvait la faire il y a longtemps qu'on a venu un attaquant tiens bah Gérard Houillet qui cherche des attaquants non bah nous on est pas sélectionneurs non c'est vrai c'est vrai non enfin je suis persuadé qu'il doit être devant son petit écran et que ça doit lui faire plaisir de voir un garçon comme celui-là parce que il a 22 ans il est international espoir et il a un paquet de talents calderon gravelaine paille gravelaine calderon un temps de temporisation un temps de retard il y a pic calderon les temples dégarnis de plus en plus dégarnis d'habi qui avait fait un intermède en Suisse après son passage au Paris Saint-Germain deux saisons à Sion et champion la saison passée oui bien fait bonne interception Gürter Peña récupère ce ballon et ballon mis en touche par le capitaine par intérim qui a succédé à le bourgeois Christophe Point Solana Guy Peña par Dosa par Dosa paille paille un petit peu bousculé maté out breme franco récupération goerter paille ballon récupéré maintenant par andreas breme breme non ça sera pour Philippe montagné ça c'est bien quand il il joue très très vite les joueurs de camp et bien ils obligent je le répète à Saragosse à jouer un ton plus plus haut et il s'envoie Gravelaine une petite mésentente avec Hubert Germain mais c'est pas grave Solana vous imaginez après 47 minutes ils auraient pu mener 4 à 1 car l'occasion de Gravelaine ça c'était vraiment une occasion c'est une vraie vraie occasion oh dommage bien joué elle a été retouchée elle a été retouchée par un blanc Germain toujours Xavier Gravelaine qui est à la lutte avec Julia oh là là je me disais que c'était pas son point fort vraiment panique à bord à nouveau Germain elle est trop forte là non elle est bien fait il n'a plus la saisir dégagement Solana goé pas de faute pas de faute non non mais il ne va pas faire ça joue dans un très bel esprit bon joueur génial aussi Gaël pour faire la remise en jeu pour Saragosse un élément important Thierry dont il faut tenir compte c'est que ces joueurs du Real Saragosse ont joué il y a 48 heures à Cadix au stade Ramon Caranza et ça risque de peser dans les jambes en fin de rencontre ah oui bon ballon de paille bien vu non monsieur Brémeux car vous êtes monté au moment où la passe avait été déclenchée et ça n'est fallu de très très peu qu'Hippolyte d'Ambéto il est seul au but il était parti un poil de seconde avant de recevoir ce ballon la tête de Germain Solana Gaël en profondeur il a été un petit peu accroché ça fait deux fois faute sur Fournier ça fait deux fois comme il manque Hubert Fournier pas de doute énorme faute pas de carton mais un coup franc à deux à deux à deux à deux Montagné à deux bien joué bien joué changement changement côté espagnol point Franco ah bien bonne interception Dangbeto Goethe c'est un bon technicien aussi Willy Goethe elle est passée la balle Solana Franco Peña Dangbeto revenu point Gravelen accroché bonne remise de paille où il s'en est fallu de peu il y avait la tête d'Aguado d'Aguado Brehme Pardessa Brehme à nouveau Pardessa eh bien il lui a pris le ballon mais il n'a pas pu donner un partenaire bon dégagement Brehme Matteut bien pris par Fournier balle en touche ça devient dur pour les deux équipes déjà ça fait la neuvième minute de la deuxième mi-temps Franco attention il faut sortir oh oh là là Fournier heureusement c'est un petit peu bousculé Montagnier un peu KO Grogui que s'est-il passé il s'est fait rentrer dedans il s'est passé que que c'est le pied le pied de Matteut qui a poussé le ballon il y a eu un choc il a été mis un petit peu knockout Solana sort et c'est Sergi Lopez Sergi Lopez qui rentre Sergi joueur ancien joueur de Barcelone tout jeune Solana était incertain en début de rencontre alors qu'on se précipite pour soigner Philippe Montagnier qui a été mis KO carrément sur ce choc il est derrière Matteut et Heurte c'est lui qui arrive à prendre le ballon sans faute d'ailleurs à souligner Philippe Montagnier allez ça va mieux et le public de Malherbe qui encourage son gardien attention à la longue remise en jeu de Gaille c'était San Juan Thierry qui avait mis cette longue balle qui permet donc à Oreal d'obtenir un corner et ils savent presque tous dans la surface de réparation ils cherchent à revenir au score corner de Brémeux attention ça va venir fort très fort devant le but de Philippe Montagnier il vaut mieux l'accompagner elle était sortie oui elle est ressortie ah bah non si 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 elle est ressortie double corner toujours Brémeux cette fois-ci il y aura triple corner ou touche 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 juste à côté du poteau et San Juan revient non Brémeux préfère la faire lui-même elle sera longue également loin devant Calderon à la lutte avec San Juan elle n'est pas sortie bien fait Goetheur elle est dans le côté Paye s'il arrive à temps il passera à Guado ah mais ah oui mais il n'a pas ciflé il y avait main ah bien joué dans le véto remarquable Paye elle a essayé de passer dans un trou de souris Franco à la lutte avec Goetheur à Venet Franco Peña Franco oh quel match ils font les tout d'abnégation extraordinaire hors jeu de Peña oui pas de Mateuth mais de Peña au milieu Mateuth était bien en jeu sur le côté gauche mais Peña au centre ne l'était pas vous entendez un petit peu les supporters du Stade Malherbe la fête qu'ils font à leur équipe notez bien qu'il y a deux fois Gaille ballon sur Calderon ça plonge dans le véto qui l'attendait mais il n'est pas arrivé ce ballon Franco Mateuth sur le côté Goetheur en écran San Juan il n'a pas pu maîtriser le ballon qui sort en touche pour Saragos San Juan San Juan un petit moment d'inattention il n'y a qu'un peu de chance contre favorable c'était sous ses yeux il n'y a pas d'y faute il est à la tête il peut la prendre et relance et relance Sergi Sergi et couffrant en faveur du Stade Malherbe de Caen Calderon alors que Germain est parti sur le côté gauche il a frappé il n'a pas bien placé son ballon il y a eu un moment d'hésitation mais il voulait il voulait pourtant frapper il sent que ce Andonis et Droun n'est pas au mieux par Dessa bien pris et bien contré par Avenay Peña ou un pied levé l'arbitre laisse jouer deux pieds levés au pied Pan ou Gravelaine ils ont compris d'où venait le danger je crois il s'est blessé malheureusement le joueur espagnol sur cette action c'est Julia tout lui réussit tout lui réussit il a laissé filer et Mateuth par hasard a attrapé ce ballon ballon mis en touche par San Juan et Julia est soignée alors qu'un coup d'œil sur le chrono nous apprend que l'on joue la 16ème minute de la deuxième mi-temps et toujours 3 buts à 1 que Rouissi du côté de Caen à ce moment-là c'est en retombant sur le genou gauche de Julia Rouissi est en train de s'échauffer Stéphane Paye qui appelle le ballon et qui va le rendre aux joueurs de l'équipe visiteuse c'est-à-dire au Real Saragos pour une sortie de but Calderon un petit peu lobé par ce ballon Garcia San Juan Mateuth bon retour Hippolyte dans le véto il est signalé c'est par Dessa signalé hors jeu Germain pour tirer le coup franc Paye Brême sur ce ballon Fournier Paye Dang Beto Calderon bien joué Coe bon appel de balle Dravelen il est encore passé attention il lève la tête deuxième poteau il a manqué sa reprise Stéphane Paye il a manqué sa reprise de volet il a d'ailleurs qu'il avait d'amour et encore un superbe ballon Dravelen superbe Dravelen point ah oui match plein match intense comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps de la part d'un attaquant français Franco Fournier c'est encore lui il faut y aller car il va faire quelque chose de décisif il faut faire quelque chose de décisif elle a pas été touchée non elle a pas été touchée les espagnols n'en reviennent pas de ce que leur fait subir Xavier Gravelen ce soir regardez le plus beau était avant il lève la tête il donne un ballon peut-être un peu trop court enfin c'est un ballon de but un nouveau ballon de but il a sifflé la faute de l'argentin Goethe paille paille à nouveau toujours paille il se bat avenay comment il va s'en sortir pas de faute bremer Mathéo il a été accroché par le maillot tiré par le maillot par Christophe Point c'est donc un coup franc M. Rocklisberger était bien placé il l'a bien vu alors attention à ce coup de pierreté de Breme il va chercher au second poteau sans doute Franco avec son numéro 5 oui bon dégagement des deux points attention le haut de la transversale le haut de la transversale dimanche au jubilé de Roger Rocher il y a Michel Platini il a marqué un but ce type du milieu du terrain il y a un dégagement dans l'axe et c'est San Juan Garcia San Juan c'est lui qui avait marqué le premier but qui a failli lui aussi réaliser le doublé paille prolonge ce ballon Giulia il faut le faire jouer quand il n'a pas Ravelaine paille oui je vous dis qu'il est fébrile il me rappelle un certain Rudakov ah oui contre contre non c'était contre qui je ne souviens plus contre Kiev ah oui contre Kiev exact allez il faut s'accrocher maintenant 4 points 3 heures on repense quand même à ce but qui était sans doute le but de la qualification et celui de Xavier Gravelaine à la 46ème minute s'il marque là Sergi Germain envoyé dans les balustrades et là il vaut mieux pas s'arrêter brusquement l'arbitre a sifflé couffant Goerther paille ballon à nouveau pour les joueurs de camp paille sur le côté c'est bien pour l'instant laissez passer mais il y a Goerther qui va remettre ça en retrait Calderon ah là il est sorti il a tenté le grand pont et il y aura corner non couffant il a poussé il a tenté un grand pont dans la surface de réparation sur un joueur qui revient latéralement quel match il nous sort Xavier Gravelaine ce soir 2 à la tombée du ballon Germain intercepté par Franco un petit peu tiré par le maillot par Christophe Poin et l'arbitre lui dit de faire attention pour prochain coup ce sera le carton Sergi Sergi il était trop près il était trop près Gravelaine donc le couffrant est à refaire à nouveau à nouveau Sergi Franco ballon cloche la tête de Germain celle de Calderon Gravelaine encore lui oh là 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 Gürtter et ils étaient 5 blancs autour de lui Franco notamment Sergi maintenant change de côté Brémeux Fournier dans le véto il était bien Hippolyte il en fait Hippolyte il ne va pas pouvoir l'apprendre mais si il a pu l'apprendre avec le sort Avenay Baille Baille alors qu'Avenay reste au sol il ne peut y aller tout seul Baille Danbeeto demande le ballon oh non il a frappé le petit filet mais il a été signalé hors jeu alors que de l'autre côté du terrain c'est Philippe Avenay qui reste au sol il est resté au sol mais il s'est relevé finalement Avenay Danbeeto ils étaient tous les deux Matra Rassi Franco Daniel Mathéout on leur avait promis qu'ils jouaient la coupe d'Europe avec le Matra Rassi ils ont fait quelques 200 kilomètres pour la jouer avec Korn voilà ça ne devait pas être prévu Julia Bordosa Julia ah le temps passe le temps passe le temps passe 25ème minute encore 20 minutes Mathéout Breme il y a Théout contre attention Franco la taxe latérale c'est pas trop grave Thierry c'est quand ça va partir en profondeur comme ici par exemple Partessa il a retouché et il y a sortie de but sortie de but exact Partessa était le dernier à toucher ce ballon sorti de but car là on va placer le ballon sur la ligne de surface de but plus communément appelée la ligne des 5m50 ça c'est la surface de but ça c'est la surface de but et la surface de réparation c'est bien sûr celle qui est à 16m50 et l'exploit que sont en train de réaliser les joueurs du stade Malherbe de Caen rejoindra peut-être dans l'histoire on le verra la victoire obtenue par le FC Metz sur une autre grande équipe espagnole c'était le FC Barcelone ni plus ni moins et c'était Tonoukamp il est resté au sol Xavier Gravelin je crois qu'il a pris un coup de coup d'un volontaire Bremer San Juan Peña on est un petit peu à l'agonie là du côté de Caen attention Peña et bien joué car il y a encore une sortie des buts regardez comme il s'encourage Avelin et Fournier oui et Gravelin Gravelin est toujours au sol dans la surface de réparation de Cedroun je crois qu'il a pris un coup de coup de me semble-t-il au moment où il relève le ballon il est à la lutte là avec Sergi et c'est en repartant de l'autre côté ça va nous être caché qu'il heurte à Guadoum il y aura des minutes décomptées en fin de match il y aura des arrêts de jeu car monsieur Rotlisberger va tenir compte de toutes ces secondes d'interruption je pense que là jusque là pas de mal il écarte Sergi et c'est la hoche ça nous a un petit peu échappé c'était sur la gauche de votre écran oui parce qu'il tombe en plus à retardement il tombe pas sur le cou le petit entorse cervical vous savez entre la classe et l'axis et c'est loin de l'olécrane ah oui c'est très loin de l'olécrane vous allez leur envoyer votre préface aux éditions de l'olécrane ils attendent des deux mains Calderon bon dédoublement bon jeu en triomphe le 2 pour le 3ème elle ne sortira pas voilà bien joué Gabi centre du gauche pas de récupération Canez si Coé talonnade récupération encore Dörter il n'a pas vu venir Peña mais on ne peut pas avoir des yeux dans le dos attention car il va vite par des sapes ok il sort voilà bien joué Montagné pas de risque pour Christophe Montagné mais par des non pas Christophe non Philippe oui c'était Christophe Poin et Philippe Montagné Christophe Poin et ça va tellement vite allez on va juste dire les noms voilà autrement Pascal Praud ne va pas tout le temps oui il ne faut pas dire les noms tout le temps ça énerve les téléspectateurs Pardessa là il y a une main main de Germain et il y aura donc un coup franc Andras Bremeux ne traverse pas le terrain pour le frapper Pardessa disait qu'il faisait partie de la Quinta del Buitre avec Michel avec Goutragueño avec Sanchis avec Chenno il avait été de cette génération de Castilla attention il est venu à Saragosse pour tirer ce coup franc attention Pardessa ah oui bien joué Montagné super bonne confiance car il y a des grands gabarits notamment Franco et bien bien revenu après son chaos de tout à l'heure le gardien de but de Malherbe il tend bien ses bras parallèlement le gardien de but de Malherbe le gardien de but de Malherbe comme on dit il n'a pas fait le voyage pour rien Germain ballon oublié ballon perdu Calderon il faut le garder le ballon maintenant Julia Bremeux Matteut Bremeux ils sont trois là sur le côté gauche Fournier dégage ce ballon Bremeux encore Gravelaine tout ce qu'a fait Gravelaine a été juste il s'engage maintenant dans l'axe profond dommage il a un petit peu tardé avant de donner son ballon et oui mais il faut revenir maintenant Matteut Gabi Calderon c'est un peu le poids des ans et Stéphane Paye a lui aussi des crampes Coué elle va passer cette balle et au départ il n'était pas hors jeu bon contrôle Gravelaine il sent qu'il n'a plus la force pour y aller tout seul Paye Paye non Coué ah dommage dommage que Dan Beto n'ait pas été dans le sens de la marche vous voulez les aider les calés il faut les aider il faut les aider car ce dernier quart d'heure va être difficile ils sont aux portes de l'exploit et il faut les pousser pour qu'ils franchissent cette porte encore sur ses chars Coué Stéphane Paye Fournier c'est Germain qui s'était jeté et c'est Gaël qui joue Gaël derrière lui Sergi San Juan la obstruction de Germain et nouveau changement El Señor Fernandez le dernier il appelle son numéro 9 changement également malheureusement dans le bois on n'a pas réussi à entendre les conseils que produiraient Daniel Jean Dupoe c'est Dan Beto qui va sortir Hippolyte Dan Beto qui sort et qui laisse sa place au numéro 15 Faouzi Rouissi international tunisien et maintenant changement du côté avec Garcia Moises qui est sorti mais c'est Peña qui est entré et c'est Peña qui est sorti voilà de toute façon maintenant pour les remplacements c'est terminé Sergi Germain Paï Koé Calderon Koé superbe à une touche de balle et dégagement de Sidrun obligé bien sûr point à une nombre de passes je n'ai pas mes statistiques mais le nombre de passes sans contrôle qu'ont pu faire les joueurs de camp c'est sans doute exceptionnel dans cette rencontre ils ont joué entièrement par déviation Paï avec Calderon c'est superbe ce que font les Canets dans ce dernier quart d'heure pied gauche oui Faouzi oh il n'a pas touché il était à côté superbement joué de la part de Faouzi Rouissi qui vient d'entrer cette volée du bout du pied Gabi Calderon sans lever la tête il l'écrase un petit peu il est quand même sur la trajectoire cette fois-ci c'est drôle oui mais en fait c'était très très bien joué un petit peu hors jeu là non oh là c'est pas vrai il y a un pied en avant ah oui et puis il y a un petit hors jeu mais il y a un but de Pardessa les joueurs de camp ont attendu le coup de sifflet et Pardessa ramène la marque à 3 à 2 grand silence et assez dommage cela dit c'est toujours quand même le malherbe qui mène oui mais limite limite parce que vraiment ils ont attendu le coup de sifflet de monsieur Rottlisberger les joueurs de camp on ne peut pas juger mais je pense que là Thierry là il y a faute oui il semble aussi là il y a faute si on ne peut pas juger le hors jeu le pied à l'avant de Germain il s'est il ne faisait aucun doute frappe de Goerther mais à côté et il reste il reste environ 10 minutes enfin un peu plus parce qu'il y a les arrêts de jeu il reste 11 minutes plus les arrêts de jeu quand même quand même on dirait que tout est possible vous voyez de 4 à 1 ils sont à 3 à 2 ah c'est pas pareil non c'est pas tout à fait la même chanson ils ont fait comme une petite faute de jeunesse là ils se sont arrêtés avant que l'arbitre ait sifflé mais on ne peut vraiment pas le leur reprocher aux joueurs de camp tellement ils ont été extraordinaires ce soir Fournier Franco contre Mathéot attention point Germain point Moïses il a porté un petit peu physiquement il est en train de causer quelques malheurs à la défense cannaise Moïses la tête de paille celle de Fawizi juste au dessus c'était celle de Grablaine encore non non la dernière est celle de Grablaine il y avait Fawizi dans ce coup là juste au dessus en tout cas l'OBC de roule là il y a une tête de paille vous avez raison c'était qu'il y a une tête de Fawizi et Pouizi Coé Gaille une faute de main de paille et on est rentré dans les dix dernières minutes du temps réglementaire avec cette marque étriqué mais ô combien valeureuse pour quand de 3 à 2 alors qu'il y a un fumigène qui va coûter certainement un petit peu d'argent au président Chambi et surtout l'UEFA n'aime pas trop ça Fawizi accroché ballon Coé Calderon Franco dégagement de Bremer Moïse Franco allez il faut l'écarter loin du but loin du but il faut faire le pressing pour récupérer laisse rentrer ne vous inquiétez pas l'image n'est pas moins bonne que tout à l'heure c'est simplement cette fumée âcre du fumigène qui s'est répandue sur la pelouse de Venouard il n'a pas eu point elle sortira elle sera pour Cor non elle n'est pas sortie oh là heureusement qu'il a sauté et Cor n'est Sergi et ce Moïse ça a beaucoup apporté à l'équipe de Saragosse je vois si un pied c'est doux et Cor n'est Gravelaine dans notre micro d'ambiance dans le micro d'ambiance de nos amis de WCF de Chanel de Chanel veux-je dire comme elle vient il a frappé Paye il a poussé et il y aura un coup franc pour Saragosse Guado et en Sergi finalement pour tirer ce coup franc la position loin devant de Jean Dupé de Jean Dupé fournier franco fournier à nouveau roue ici avec Paye 39e minute faute sur le dernier rentrée c'est à dire sur le joueur international tunisien Fawzi Rouissi et coufran pour le stade Malherbe qui mériterait bien de gagner ce match par deux buts d'écart sur le côté loin devant Sergi Avenet il ne faut pas la perde celle-là non il ne faut mieux pas sur Brême loin devant beaucoup de métiers point Avenet attention il est allé costaud ça revient ça revient attention Matteo Franco c'est là qu'il faut les prendre c'est là qu'ils sont dangereux c'est là qu'ils se donnent l'accélération bien il aura fait un grand match Germain aussi Paye Calderon Germain Gravelen Sergi San Juan Mateo elle lui a un petit peu ils sont un peu à l'agonie là ils en ont tellement fait et les canets Gaille pour faire la remise en jeu il reste il reste 5 minutes Gaille pied gauche il est sorti Philippe Montagné en se riant un grand grand laisse permet un grand soupir de soulagement vraiment point d'Alderon il n'a pas eu le coudrin insuffisant attention Gaille est passé oui c'est bien le bourgeois Willy Gerter Faouzi Rouissi Aguado devant à réussir à se mettre tout à fait au niveau de ses coéquipiers c'est dur de rentrer dans un match comme ça Paye il faut le coller qui se retourne pas elle est sortie juste moïsos franco breme sanfroane auteur du premier but de saragosse attention il va donner un bon ballon si on lui laisse oui il était en jeu là-bas et par de ça Götter a donné à Germain point nouveau point Calderon bien joué point Calderon un petit peu trop en profondeur pour Koe il y a une faute mais je me demande s'il était porté au départ moïsos je me demande si c'est pas fait il est aussi faute comme tout à l'heure attention Andreas Bremeux non il ne se déplace pas 43ème 43 minutes un mur un mur un mur Gabi un mur Gabi demande Montagné Sergi il écarte Moïsos dégagement de points Rou ici il y aura carton oui pour San Juan c'est le troisième joueur de l'équipe espagnole Averti Germain Germain Avenay il est dedans il ne faut pas se la faire piquer fournier 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 ah oui non il ne l'a pas touché il ne l'a pas touché si il l'a touché il y est allé en tout cas le pied en avant ça c'est sûr et le pied en avant comme ça c'est dangereux l'arbitre ne lui a pas donné de carton à Koe on arrive à la fin du temps réglementaire il y aura bien trois trois bonnes minutes en principe oui San Juan se relève en tirant la jambe depuis maintenant 15 secondes on joue les arrêts de jeu loin devant Sergi sur Moïse il rappe Mathéout en train de faire beaucoup de mal le dénommé Moïse Germain dégagé puis Koe maintenant Calderon Sergi Moïse Moïse Guy San Juan Guy Franco ah oui bien pris par Goetheer Paï il s'est tourné il a eu peur Goetheer de prendre le ballon dans le visage il ne l'a pas vu alors que l'Espagnol avait manqué son dégagement encore l'accélération de Pardessa Pardessa oui bon dégagement au pied vous n'avez pas le choix il revient Faouzi Ruissi d'une position de hors jeu influencer-t-il vraiment le jeu ? rien de moins sûr Sergi pour tirer le coup franc 47ème minute de la deuxième mi-temps Moïse Baf c'est Moïse Franco bien bien Germain bien Calderon ah oui la roulette à Farias et la talonnade à Calderon Baï ah mais ce sera dur pour Ablen il ne faut pas jouer Caroussaï Kelle ils vont récupérer quand même le ballon 2 minutes déjà d'arrêt de jeu Germain ah non remise trop sèche allez la victoire c'est quand même et c'est fini superbe ce qu'ont fait les joueurs de camp c'est remarquable et c'est une victoire qui aurait pu être plus net mais il y a victoire et c'est ça qui est important il récupère mec avec Daniel Jean Dupoe Daniel Jean Dupoe le score 3-2 un super match de camp et malheureusement un seul but d'avance mais on a gagné on est le petit dans l'affaire on a montré beaucoup de coeur on a eu des ballons de 4-1 2 de suite juste avant le début de la deuxième mi-temps on a essayé de jouer notre vatou contre une équipe qui doit être fatiguée mais une équipe quand même remarquable merci Daniel merci Daniel et bravo donc 3-2 le stade Malherbe de Caen a battu ce soir l'équipe du Real Saragosse le match retour aura lieu dans 15 jours mais je crois qu'on peut tirer un énorme coup de chapeau à toute cette équipe à son encadrement à son président à son entraîneur à ses supporters car c'était vraiment Jean-Michel une superbe soirée de Coupe d'Europe grande fête et aussi une révélation celle de Xavier Gravelaine on le savait talentueux mais ce qu'il fait en championnat il l'a fait au plus haut niveau et c'est aussi intéressant pour Caen et pour d'autres équipes deux buts de Gravelaine un but de Paille contre un but de Garcia San Juan et un but de Pardessa tout est à faire dans 15 jours à la Romareda à la Romareda oui où joue du reste habituellement l'équipe de Saragosse ce match sera retransmis et nous espérons tous que Caen pourra préserver ce but d'avance ici Venoua une longue balle en avant de Pardessa à la Romareda